Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de UiSearchBar. A quoi sert cette classe UiSearchBar ? Et bien tout simplement à faire une barre de recherche type dans vos applications. Donc l'idée c'est que vous avez dedans une zone de saisie avec éventuellement un bouton bootmark, une gestion de clavier intégrée et ce qu'on appelle une scope bar. Donc vous avez différents styles, default où elle est comme ça en gris clair et black où elle est plus foncée. Ce qu'il faut que vous sachiez c'est que lorsque vous avez la scope bar, et bien vous pouvez avoir des éléments supplémentaires, des boutons que vous rajoutez. L'initialisation se fait avec une frame, c'est vous qu'il y a de la hauteur, de la largeur de la vue. Vous pouvez paramétrer le clavier et les boutons bien évidemment, vous pouvez particulariser l'apparence. Et donc vous avez un certain degré de liberté sur la manipulation de votre vue. Et la gestion de ce mécanisme se fait par délégation avec un protocole qui s'appelle UISearchBarDelegate et qui va vous permettre de réagir en fonction du centre d'événement, la saisie, appui sur un bouton de la scope bar ou ailleurs, etc. Les principes de fonctionnement, c'est comme d'hab, ça ne change pas énormément. Vous allez créer votre UISearchBar, vous allez la paramétrer comme vous voulez, l'apparence, etc. Vous pouvez en particulier faire apparaître la possibilité de faire un cancel ou l'équivalent du bouton bookmark que vous avez vu. On peut le faire apparaître ou disparaître. Vous pouvez changer des couleurs, des choses comme ça, faire ce que vous voulez. Et puis ensuite, vous réagissez au protocole UISearchBarDelegate et on va voir cela à travers un petit exemple. Regardons donc comment fonctionne ce petit exemple. Vous voyez que j'ai une barre de recherche type. Donc ici, si je tape sur la zone de saisie, je peux taper du texte. Si je fais rechercher ici, eh bien, ça note que c'est la fin d'édition. Vous voyez que si je tape ici sur le bouton bookmark, ça me fait apparaître un pseudo bookmark. Donc ici, je dis que j'ai cliqué sur le bookmark. Ici, si je fais cancel, eh bien, ça me fait réapparaître la barre. Et puis, je peux également taper là pour tout effacer. Et puis, je peux retaper ici, Titi. Et puis, ça, c'est terminé. Et vous voyez que ici, si je clique sur le bouton mise à jour, je peux faire apparaître cette extension, cette scope view, extension. Et puis, je peux taper sur le bouton ici, 2, le bouton nom ou le bouton, pardon, le bouton ici, 1. Et puis, vous voyez, donc c'est comme ça que ce système fonctionne. Regardons le source associée. Donc, on est dans un cas simple. J'ai un viewcontrôleur et j'ai une vue. Donc, le viewcontrôleur.h, il n'y a pas grand chose. Enfin, je n'ai rien ajouté par rapport à ce qui est créé par défaut. Et le viewcontrôleur.m, je fais une référence à ma vue. Et puis, je construis cette classe et je l'ajoute. Là, je vous ai mis la version en objectif C. Donc, je fais le release puisque bien évidemment, je désactive arc. Et puis, c'est la méthode viewWillTransitionToSize où j'appelle une méthode positionnée de ma classe ma vue. Ma vue.h, je signale ici qu'il respecte le protocole UISearchBarDelegate. Donc, c'est comme ça que vous le spécifiez en objectif C. Et puis, j'ai cette fameuse méthode qui est publique. Dans le point M, j'ai tout d'abord quelques variables locales. Donc, la barre de recherche, un label, un bouton. Et puis, un entier qui va me contenir la hauteur de la barre en fonction de quelle est ces fameuses scopes, view ou pas. Voyons maintenant le InitWiseFrame qui est extrêmement classique. Donc, je positionne la couleur de fond. Je crée ma barre. Je positionne. Je dis que j'ai le Bookmark Mouton et le Cancel Button. Donc, je vais avoir les deux qui vont s'activer et qui, du coup, vont être activables et dont vont réagir. Je dis que je suis le délégué. Et par conséquent, c'est moi qui vais implémenter les méthodes du protocole. Ensuite, j'ajoute la barre. Et puis, je fais la même chose avec un label et avec un bouton. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous savez le faire. Et bien évidemment, je n'ai pas Arc qui est activé. Donc, je dois faire, après chaque ajout, des releases. Vous notez que je ne le fais pas pour le bouton parce que le bouton, je le crée avec une méthode qui ne contient ni alloc, ni init, ni copy. Et par conséquent, je sais qu'il sera dans auto-release. Donc, je n'ai pas besoin de le faire une deuxième fois. Voyons maintenant la méthode qui est associée à mon bouton. Et en fait, j'interroge l'attribut scope bar qui vous yes or no. Enfin, en tout cas, en objectif, c'est true ou false en Swift. Et qui m'indique si la scope bar existe ou pas. Si elle existe, je la fais disparaître. Sinon, je la fais tout simplement apparaître. Alors, pour la faire disparaître, eh bien, on a un tableau qu'on initialise à nil. Et puis, je dis que je ne veux pas la faire apparaître. Et sinon, eh bien, je crée cette scope bar avec un tableau de boutons. Bouton 1, bouton 2, non. Et je dis qu'elle apparaît. Et puis après, eh bien, je réactive la méthode positionnée pour simplement changer la taille des différentes frames. Et en particulier, celle de ma search bar. Ça, c'est la méthode positionnée que j'ai évoquée qui, eh bien, tout simplement me permet de positionner les différentes frames. Mais ça, on a l'habitude. Je ne vais quand même pas rentrer encore dans ce détail-là. Intéressons-nous maintenant au protocole UISearchBarDelegate. Donc, la première chose qui m'arrive ici, c'est une méthode qui me dit que, eh bien, il s'est passé quelque chose dans le scope. C'est-à-dire qu'en fait, on a cliqué sur un bouton de scope et on va me donner le numéro de ce bouton de scope. Vous vous souvenez que lorsque j'ai créé ce scope, eh bien, en fait, j'ai donné des boutons sous forme d'un tableau de chaîne de caractère et c'est l'indice dans ce tableau qu'on va me donner. Donc, par conséquent, je vais pouvoir m'en sortir. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je mets à jour mon label en disant que voici le bouton qui a été sélectionné. Je récupère effectivement le tableau avec les valeurs. Et puis, également, dans ma search bar, j'ai un texte qui est mis à jour. Et donc, en fait, à chaque fois que je tape quelque chose dans ce texte, eh bien, il est mis à jour. Et donc, je récupère le texte. Et je sais qu'on a tapé ce bouton dans la search bar avec le texte dans sa valeur courante. Cette seconde méthode, eh bien, en fait, elle est invoquée à chaque fois qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous saisissez, lorsque vous tapez avec votre doigt sur la zone qui contient le réceptacle des caractères, c'est une espèce de label, eh bien, ça va faire apparaître un clavier qui va, en fait, devenir ce qu'on appelle le first responder. Et vous voyez ici que c'est la manière de dire au clavier bye bye. Mais à chaque fois que vous allez taper quelque chose, eh bien, cette méthode va être appelée en rétro appel. Donc, vous répondez au portocode de délégation. Il vous donne toute une série d'informations. La search bar concernée et puis la séquence de caractères qui a été saisie. et vous, vous pouvez, par exemple, décider. Si vous rendez yes, ça veut dire oui, je veux que ces caractères soient propagés, c'est-à-dire que la mise à jour soit faite dans la zone de texte de la search bar. Si vous répondez no, eh bien, vous pouvez dire non, je ne veux pas. Et dans ce cas-là, ces caractères seront ignorés. C'est un moyen, en fait, de bloquer la saisie de certains types de caractères. Mais c'est aussi un moyen de tester. Par exemple, ici, je teste. Si je tape un retour chariot, eh bien, je considère qu'il a terminé. Par exemple, on pourrait lancer la recherche. Donc, je fais ici un resign first responder qui va faire disparaître le clavier. C'est comme ça qu'on fait pragmatiquement disparaître le clavier. Là, j'ai ici une troisième méthode de mon protocole qui me signale que du texte a changé. Et donc, je vais m'en servir pour mettre à jour le label au fur et à mesure des changements. Cette méthode sera invoquée si je clique sur le bookmark button. Alors, évidemment, il faut qu'il soit là. Et à ce moment-là, je peux faire un certain nombre de choses. Donc là, ici, ce que je fais, c'est que j'affiche un pseudo-bookmark. Bon. Voilà, tout simplement. J'ai ici cette méthode qui est invoquée lorsque je clique sur le bouton cancel. C'est la petite croix que vous avez dans la zone de saisie. Voilà. Donc, je peux faire quelque chose. Là, ici, typiquement, j'en profite pour faire également le resign first responder. C'est-à-dire qu'en fait, je fais disparaître le clavier. Ici, je clique sur le bouton search. C'est-à-dire que je veux lancer une recherche. D'accord. Et puis ici, je peux temporairement autoriser l'édition. Donc, en fait, cette méthode est invoquée juste au moment où je vais commencer l'édition et ici, au moment où je vais terminer l'édition. En gros, ici, lorsque j'appuie pour faire apparaître le clavier, est-ce que j'autorise le démarrage de l'édition ? On pourrait imaginer qu'on est dans des modes où ce n'est pas possible. Et puis, même topo, est-ce que j'autorise la fin de l'édition ? On pourrait dans un cas de filo où ce n'est pas possible. Donc là, ici, je réponds toujours yes. Et puis, vous êtes invoqué did begin editing et puis text did end editing. Donc ça, c'est en fait l'édition a commencé. L'édition, ici, c'est terminé. Et on peut jouer, on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, changer des couleurs de fond, faire apparaître un truc, ce que vous voulez. Voilà. Donc, ces méthodes, elles sont quasiment toutes facultatives, si je ne m'abuse. Elles sont invoquées à différents éléments lorsque vous faites fonctionner votre UI search bar. Et par conséquent, vous pouvez ainsi traiter les interactions avec l'utilisateur via cette UI search bar. Je vous rappelle qu'on a fiché un pseudo-bookmark. Donc ici, il faut traiter les actions associées au pseudo-bookmark. Vous vous souvenez, si vous regardez le source, eh bien, c'est la méthode qui respecte le bon protocole qu'on a ajoutée dans l'alerte contrôleur qui a ici une tête de action sheet. Et ici, eh bien, je traite ma méthode tout simplement. Donc, il y avait trois actions. Il y avait l'ipsys, upmc et cancel. Eh bien, l'ipsys et upmc se voyaient associer cette même méthode. Et de manière similaire à ce qu'on faisait en Swift, on peut également mettre ce code en ligne. Mais comme il est répété deux fois, c'est un peu débile. Donc, je ne suis passé pas par une fonction, une procédure, un source code anonyme, mais je suis passé par une fonction explicite. Que dire en guise de conclusion ? En fait, plutôt que de vous reconstruire une pseudo-barre de recherche, utilisez la barre classique. Vous observerez que dans Safari, en fait, c'est cette barre-là qui est utilisée, quasiment. Elle vous offre un mécanisme d'interaction qui est prédéfini. Vous pouvez changer plein de choses. La sémantique d'un scope view, bien évidemment, elle est un petit peu prédéfinie. L'idée, c'est de raffiner le cadre de la recherche. Ce n'est pas faire autre chose, mais vous pouvez détourner cet usage. Et effectivement, si on regarde les choses, c'est extrêmement facile. Sauf que, vous voyez, le mécanisme de délégation, ici, est un petit peu plus poussé, avec un protocole plus compliqué et des méthodes qui sont invoquées à différentes étapes dans le cycle de vie de la UI Search Bar. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.